Vous sortez de l'église et vous avez des revues à la main. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ? En fait, il s'agit d'une revue qui s'appelle Oulaoche, tout simplement, et qui parle de différents sujets, en particulier le grégorien, la liturgie, l'art sacré, l'histoire, etc. D'accord. Et cette revue, donc, qu'est-ce que vous entendez ? Le chant grégorien, c'est donc le chant des moines au Moyen-Âge ? En fait, le chant grégorien, il me semble, parce que je ne suis pas très galée sur la question, sinon je n'achèterais pas ça, mais le chant grégorien, c'est un chant qui date du 5e siècle, qui s'est développé jusqu'au 13e siècle. Oui. Et il est en grande actualité aujourd'hui parce qu'il permet vraiment d'entreprendre un genre d'adoration. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Vous voulez dire que c'est un chant qui favorise la spiritualité, comme on dit aujourd'hui ? L'ascension spirituelle, tout à fait. L'ascension spirituelle, d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu l'époque matérialiste dans laquelle on est, on ne peut pas se contenter de tout ce qu'on a, des frigidaires, des voitures, machin. Enfin, bien sûr, c'est important, mais je trouve que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même notre âme. Est-ce que vous pensez que ça a un mérite de recevoir une revue comme ça et de la suivre de manière régulière ? Bien sûr, d'autant plus qu'elle n'est pas très chère. Elle est 18 euros, moi je suis étudiante, elle est à 18 euros pour les étudiants. Et il me semble que la première année, lorsque vous n'êtes pas étudiant, c'est 20 euros, je crois. Et 36 euros dans un mois. C'est vraiment pas cher. Et c'est une revue qui sort tous les... C'est l'édimestre réel. Alors vous disiez chant grégorien, musique sacrée et art sacré, c'est ça ? Oui, chant grégorien, musique sacrée, art sacré, en fait, tout ce qui regroupe est sacré. C'est la revue de l'association qui s'appelle Ouna Voce, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une association et... Est-ce que c'est la revue de l'association qui fait les émissions sur Radio Courtoisie ? Oui. C'est ça ? Tout à fait, c'est la même, exactement. Bon. C'est pas... C'est pas une revue énorme, mais elle est dense. Vous avez l'intention de rejoindre une chorale peut-être, non ? Pourquoi pas. Pourquoi pas ? En fait, je sais pas. J'ai des amis qui y sont allés et il y a plusieurs niveaux. Moi, je chante déjà le chant grégorien à la messe et tout le monde m'a dit que c'était le meilleur moyen pour commencer. Donc, je commence par là. Donc, vous voulez peut-être passer de l'assistance à au cœur ? Pourquoi pas. Au cœur, d'accord. Et à ce moment-là, vous pensez trouver dans la revue des aides pour faire ça ? Oui, parce que dans la revue, d'après ce que j'en ai lu, visiblement, il y a deux niveaux pour le chant grégorien. Il y a l'initiation et puis ceux qui sont plus débutants. Donc, on nous donne les outils, en fait, pour maîtriser le chant grégorien et puis, justement, pour progresser de plus en plus. Très bien. Et vous pensez qu'il faut quelques mois ou des années pour chanter le chant grégorien ou on peut y aller progressivement ? Oui, je pense qu'on peut y aller progressivement. Oui, d'accord. C'est quand même certain, c'est comme toute chose. Il faut juste un petit peu de persévérance et puis d'amour de ce qu'on fait et a priori, ça doit aller. Très bien. Écoutez-vous, c'est bon courage. Merci beaucoup. Bonne lecture. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.